Ces derniers jours, je voyais pas mal de gens parler d'un projet, Sajé. Et je vous avoue qu'au vu de ce qui s'en disait sur les réseaux, je m'attendais à un projet assez classique des mouvances actuelles, aux sonorités extravagantes juste pour être extravagante. Mais la DA de l'EP a su piquer ma curiosité, que ce soit par la cover ou le nom des morceaux, alors je me suis penché dessus. Et en regardant le clip de Jack Just, j'ai vite compris que je m'étais trompé sur le compte de Yousboy. On le comprend très vite, Yousboy est un artiste qui touche à tout, comme beaucoup d'autres aujourd'hui d'ailleurs. Auteur, compositeur, réalisateur, il conçoit et transforme lui-même son univers en une toile sonore et visuelle unique, presque fantasque, mais on va y revenir. Dans chacun de ses clips, on suit une course effrénée dans son environnement, bercé entre attitude, flou inclassable et montage épileptique. Une hyperactivité qui me plaisait beaucoup au premier abord et que je m'attendais à retrouver tout de suite en écoutant Sajé, son dernier projet en date. Mais j'ai été accueilli par un morceau tout à fait différent. On a ici un morceau destructeur où Yousboy est qui parle de ses démons, de ses rêves inatteignables, de son milieu, d'alcool, de drogue et de tout ce qui le hante dans sa vie finalement. Le plus impressionnant, c'est qu'il le fait presque a capella, sur une prod pesante qui met mal à l'aise, comme si l'artiste se parlait à lui-même face au miroir, se torturant sur les aspects de sa vie qu'il ne peut pas, ou plus contrôler. Sincèrement, faire preuve d'autant d'honnêteté en ouverture de projet, et même aussitôt dans sa carrière, c'est une force que très peu ont, et qui se rapporte pour moi l'un des premiers buts de la musique, expier son mal-être. Et comme Yous le dit de lui-même, on ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement. Alors avec un morceau pareil en entrée, on se demande bien ce que Yousboy pouvait proposer ensuite. Une telle explosivité fait du bien après le trou noir que nous a fait ressentir le morceau une fois de trop. Et surtout, on peut enfin voir toute l'étendue de la palette artistique, ou plutôt l'éventail de personnages proposés par le rappeur. Il fait vivre son discours à travers différents rythmes, différents tons, des voix qui passent du cri aigu à un grave surprenant, bref, un mélange de sonorités chaotiques qui en devient mélodieux et galvanisant. Si vous comptez écouter Sajja en entier, prêtez bien attention au message enregistré au début de ce track en particulier. Il ne rend le morceau que plus touchant, et nous permet d'imaginer d'où il tient toute cette détermination et cette énergie. Là, on les tient à les personnalités multiples. Et dans le clip d'Airbag, elles sont parfaitement mises en image. On retrouve tout ce dont on parlait avant, un monde imaginaire confus et informe, mais étrangement organisé, qui transpose tout ce qui se passe dans la tête de Yousboy. On comprend enfin que sa musique convoque avant tout l'image, et que cette dernière fait partie intégrante de ce qui nous est compté. Il se met à nu mais il reste énigmatique, et il nous hypnotise presque en ne nous laissant pas le temps de respirer, ni de cligner des yeux. Et avec énormément de passages ponctués d'humour, la folie rattrape les émotions dans un festival plus qu'exaltant. Je sais pas si c'est parce que j'avais besoin d'un artiste qui kickait en ce moment, mais j'ai tellement aimé ses morceaux hystériques que d'autres m'ont un peu moins plu. Je peux évoquer Nuit et Brouillard ou Nirgak par exemple, qui sont un peu plus aériens et chantés, mais selon moi c'est juste une question de timing. En effet, ces morceaux ont un énorme potentiel et ont tout leur intérêt dans la tracklist de Sadje, je vais certainement me les reprendre pour de vrais d'ici un mois ou deux. Malgré tout, il nous a offert des morceaux encore plus surprenants, auxquels je m'attendais pas du tout. Je pense évidemment à Myers, qui flirte avec des sonorités pop qui plairont à beaucoup, mais le meilleur exemple reste pour moi Yafoi, le morceau qui m'a le plus plu et surpris sur son dernier projet. Le fait de jouer entre un chuchotement perturbant, des cris lointains, des phrases nonchalantes et une production vaporeuse, ça m'a eu pour de bon. Ça finit par créer une réelle symphonie, mélodie un peu dérangeante, qui est tout ce que je cherche dans ce genre de propositions. Et pour tout ce travail musical, on ne peut que féliciter After Berlin, qui chapeaute le projet et plus généralement le travail de Yousboy. Pour ce dernier, ça doit être difficile de trouver un producteur qui colle autant à son délire, alors si j'ai un seul conseil pour lui, c'est de pas le lâcher. Yousboy n'a que peu de morceaux et de clips à son actif, mais le mec porte un discours très intéressant, et par-dessus tout il a l'air assez taré. Personnellement, j'adore ce genre de mélange. Au détour d'une ligne, on sent qu'il pourrait à la fois se dévoiler totalement, et sans prévenir, lâcher une phase égotripe qui ne dénotera en aucun cas sur le morceau final. C'est un véritable assemblage d'inspiration qui crée un truc unique, et Yous a réellement de quoi devenir une inspiration pour tous les autres après lui. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'il passait au festival du roi Arthur près de Rennes cet été, auquel je serai présent, donc j'ai hâte de voir ce qu'une personnalité aussi forte que lui peut donner sur scène. Pour conclure, et pour illustrer cette folie et talent, je ne peux que vous proposer de finir sur le clip de Bako, qui résume parfaitement sous l'univers. Penses-tu, costumes ? Un jour au lot, il va falloir qu'on se fûle. Trop de jaloux en bas de ma urge, je vais streamer avec un album de costume. On n'est pas les gars. La plupart d'entre eux finiront fauchés. Ils m'ont fâché. Ça me régale. Le has les a amochés. Dois-je faire semblant de vivre ? Chaque être humain un jour s'expire. J'fume pas, moi j'respire. C'est les mecs d'en bas qui les inspire. Sous-titres par Jérémy Diaz.